Dans une vie antérieure, j'étais sommelier, je vendais des vins de toutes sortes et arrivé à un certain niveau, j'ai plogué plus vers des baravins et des cavistes et dans ce genre d'endroit, c'est plus cette sorte-là de vins qui sont vendus, donc je suis venu au vin naturel par là. Je travaille mes vignes de manière, avec des labours assez légers, je fais des labours, il n'y a pas de désherbants, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides, ce ne sont que des produits de traitement qui sont à base d'éléments minéraux, qui ne sont que de contacts et puis on revient à une agriculture qui existe depuis toujours et qui était celle de nos ancêtres, qui marchait très bien avant que n'arrive la culture intensive et productrice qu'on connaît aujourd'hui. Mon vin ressemble à ce que je veux qu'il soit. Il y a un exemple tout simple, c'est en 2010 j'avais une parcelle de mourvèdres que j'ai récolté deux à trois semaines avant la moyenne du village par exemple. Clairement, les raisins que je ramassais, ils étaient verts pour ces gens-là. Il y a une espèce de mythe qui dit que le mourvèdre c'est un cépage qui est mûr quand il fait 14 et quelques. Moi je l'ai ramassé, il faisait à peine 12. Donc je l'ai vinifié de manière à ne pas extraire ce pourquoi ces gens-là jugent qu'il n'est pas mûr. Les tannins qui ne sont pas tout à fait mûrs. Donc j'ai fait un vin qui était très vif, très sec en bouche, très astringent, très très franc. Et parce que je voulais faire un vin qui soit complètement méconnaissable par rapport à la région d'où il vient. À l'aveugle, ça ressemblait plus à un Cabernet de Loire qu'à un mourvèdre du Languedoc. Et j'aime assez faire ça, détourner les choses de manière à ce que mes vins soient atypiques sans qu'ils soient choquants. Voilà, on s'est vinifié des choses. Voilà, un mourvèdre, il a une connotation assez haute gamme. Et bien je l'ai vinifié à la Beaujolaise et ça donne des choses qui vont surprendre. Sous-titrage ST' 501